En tout cas, je vais répondre rapidement à votre question, mais je peux vous manquer de ne pas laisser passer autant de mensonges de la part du... Suivi vol, ça a été réglé ? Du RDPC. Parce que quelqu'un est mort pour ça, hein ? Dites aux Camerounais. Docteur, 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 si bon. Allez-y, 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 Guylorand. Donc je disais que je ne peux pas laisser passer autant de mensonges. D'abord, Mme Djanga a raison, les Camerounais doivent travailler ensemble. On doit travailler ensemble. Et quelle que soit l'initiative où les Camerounais se retrouvent ensemble, le MRC est preneur. Je crois que Maurice Kamto a dit, quel que soit l'endroit où on m'invite, je viendrai. Et je parlerai avec les Camerounais. Sauf s'ils mènent la BAC. Docteur, docteur, je vous en prie. Oui, allez-y, Guylorand. C'est-à-dire que vous n'allez pas distraire. Et vos mensonges, les Camerounais commencent à comprendre dans quel mode vous fonctionnez. Je rappelle que cette plateforme où les partis politiques d'opposition travaillent à présenter un code électoral consensuel, c'est le RDPC qui a empêché que ces partis politiques présentent le projet à Yaoundé. On n'y avait pas un problème de leadership à l'intérieur. Ils étaient tous au vent l'hôtel Hilton et disaient, on veut simplement présenter nos travails aux Camerounais. L'AFP, surtout les plateaux de débat, dit qu'ils sont en train de préparer un projet de travail en commun. Mais nous sommes prêts nord et on attend. Donc je ne sais pas pourquoi le RDPC s'agite chaque fois que les Camerounais veulent se parler. Le problème que nous avons dans ce pays, Mme Léla, c'est que nous n'avons pas encore atteint un minimum de consensus politique et même un minimum de consensus social. Qu'est-ce qu'un minimum de consensus ? Quand on parle de la France, il y a des problèmes qui arrivent dans des pays civilisés. Parce que, je le dis bien, dans des pays civilisés, quand il y a des problèmes à grand enjeu, on oublie les cassures politiques, on oublie les partis politiques. On se retrouve tous ensemble. Vous avez souvent vu les présidents français inviter tous les partis politiques d'opposition à venir discuter des grands enjeux de la nation. Vous croyez que des messages pareils, vous les avez ici, chez nous, au Camerounais ? On va nous dire non. Le grand dialogue, le MRC avait été invité. On ne peut pas laisser passer ça. Mais délibérément, il n'est pas venu. Il faut le dire au Camerounais. Arrêtez ! Allez-y, Guillaurent. Arrêtez la sorcellerie, Mme Léla. Docteur Marcel Simon. Je vous en prie. Guillaurent, allez-y. Bien, si elle veut qu'on parle du grand dialogue, on peut toujours y aller. Non, je ne vous ai pas changé d'idée. Continuez. Vous ne me demandez pas le divin, vous ne donnez pas d'argument. Allez-y, Guillaurent. Allez-y, Guillaurent. Et parlant du grand dialogue, le MRC avait donné cette proposition de feuille de route au gouvernement camerounais en disant qu'on ne peut pas aller dans un grand dialogue où un monsieur a choisi lui-même les arbitres et les sujets et le terrain de jeu. Et le RTPC adore ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, je parlais du minimum de consensus, tant qu'il n'y a pas un minimum de consensus, on ne peut pas discuter sur des sujets. Et cela appelle à un nouveau paradigme. Et c'est à cela que le MRC travaille. Qu'on comprenne que dans un pays, un pays c'est une aventure, c'est une aventure humaine. Et dans une aventure humaine, il y a ce qu'on appelle les parties prenantes, comme dans tout projet. Et on ne peut pas mener un projet sans que les parties prenantes ne participent de manière sereine et de manière objective à ce projet-là. Donc, le MRC est le parti qui accepte de discuter, de dialoguer, même avec le RDPC. Je vous rappelle que quand Maurice Campto était embrigadé à Konengui, à sa sortie, il a dit « Je tends la main à M. Paul Biya pour qu'on solde le passif d'élection de 2020. » Est-ce que vous écoutez ce qu'il est en train de dire ? Le président de l'opposition tend la main au chef de l'État. Tadoui, inscrit le chef de l'État pour qu'on solde. Mais vous vous croyez où à la fin ? Le MRC c'est devenu quoi ? Vous vous croyez où finalement ? Non, il faut que les biens, quand même, on le leur dise. Que ce n'est qu'un parti politique parmi tant d'autres. On fait des marches pour déstabiliser le régime, on fait des marches de chassement. Mais aujourd'hui, on prend un concept, marche pacifique. Ce n'était pas le 22 marche de chassement ? Docteur Simoqui devrait prendre l'initiative de temps de la main. Maintenant, quand on est coincé, on se lève, on dit, non, le pays est dangereux, les institutions sont dangereuses. Quand vous marchez pour le chassement, c'est pourquoi ? Docteur Simo, revenons au principe de tendre la main. Qui devrait prendre l'initiative de temps de la main ? Qui devrait prendre l'initiative de tendre la main ? Le président du MRC, c'est qu'à chaque fois qu'il lève, qu'il prend la parole, je vous assure qu'il la prend pour déstabiliser les institutions. Docteur Marcey-Simon, on est dans une situation où comme... Vous vous rappelez, quand il est venu dernièrement ici, il avait une séance, je ne sais pas trop, de dédicace à la chômeur. Et il s'est retrouvé dans leur maison de parti, entre guillemets, je vais le dire. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Que mes citoyens ne doivent pas sortir, ils doivent sortir de la prison avant le 20, avant le 25. Comme il intimait l'ordre aux institutions de libérer ces militants. Nous sommes à deux ans, c'est pourquoi vous demandez pardon et vous sortirez. Docteur Marcey-Simon, je ne m'agresse pas à vous. Je ne m'agresse pas à vous.